Dans le cerveau de patients Alzheimer, on va avoir la formation de plaques amyloïdes bêta et l'accumulation de ces plaques va être toxique pour nos neurones. Et bien ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de ces plaques amyloïdes, on va avoir une structure qui va être deux fois plus rigide que lorsqu'on s'en éloigne. Notre corps est composé d'organes dont la composition, la structure peut être différente, notamment au niveau de la rigidité. Par exemple, notre cerveau est l'organe le plus mou de notre organisme. Cette rigidité n'est pas constante, il va y avoir des changements. Et ces changements mécaniques vont induire un changement de comportement des cellules. Par exemple, les cellules vont se déplacer vers une région plus rigide ou bien elles vont induire une réponse immunitaire. Dans le cerveau de patients Alzheimer, on va avoir la formation de plaques amyloïdes bêta et l'accumulation de ces plaques va être toxique pour nos neurones. Et bien ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de ces plaques amyloïdes, on va avoir une structure qui va être deux fois plus rigide que lorsqu'on s'en éloigne. Et ce qu'on a aussi observé, c'est qu'on va avoir des cellules autres que des cellules neuronales, des cellules qu'on appelle microgliales, qui sont la première ligne de défense immunitaire, qui vont se déplacer vers ces plaques amyloïdes et ce, parce que la structure est plus rigide. Et bien elles vont être composées à leur surface de protéines que l'on appelle des protéines mécanosensibles. C'est ces protéines particulières qui vont détecter une différence dans la rigidité ou la pression d'une région. Et donc c'est ces protéines-là qui vont envoyer un message à la cellule qui, elle, va donc aller se diriger vers la structure plus rigide. Parmi ces protéines mécanosensibles, il y en a une qui a piqué la curiosité des chercheurs. Il s'agit de Piezo1. Et bien deux études qui sont sorties l'année dernière ont voulu répondre à cette question. Pour cela, ils ont utilisé des modèles expérimentaux et où ils ont retiré Piezo1 des cellules microgliales. Donc les cellules microgliales n'avaient plus du tout cette protéine Piezo1 à leur surface. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'au niveau des plaques amyloïdes bêta, il y avait beaucoup moins de cellules microgliales. Et donc on avait plus de plaques amyloïdes bêta. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les cellules microgliales permettent de nettoyer ces plaques amyloïdes bêta. Donc le fait d'avoir plus de plaques amyloïdes bêta entraînait une perte des connexions entre les neurones et aussi une diminution de la cognition chez ces modèles expérimentaux. Ils ont aussi fait une autre expérience où cette fois-ci ils ont activé Piezo1. Comment ? Ils ont injecté une molécule pharmacologique qui force Piezo1 à fonctionner. Et ce qu'ils ont observé, c'est que cette fois-ci, au niveau des plaques amyloïdes bêta, on avait beaucoup plus de cellules microgliales. Et que de ce fait, on avait beaucoup moins, globalement, de plaques amyloïdes bêta. Et bien déjà, ce qu'on peut observer, c'est que plus la maladie progresse, plus le cerveau va devenir mou, va être moins rigide. Et concernant le fonctionnement de Piezo1, on n'a pas vraiment encore la réponse. On a surtout des hypothèses. Et une des principales hypothèses, ça va être que ça va être la protéine amyloïde bêta elle-même qui va empêcher le fonctionnement de Piezo1. Et bien si Piezo1 ne peut pas fonctionner, les cellules microgliales ne vont pas pouvoir aller éliminer les plaques amyloïdes bêta. Ces deux études sont très intéressantes parce que par l'activation pharmacologique de Piezo1, on pourrait considérer une nouvelle voie thérapeutique possible pour éliminer les plaques amyloïdes bêta des cerveaux des patients Alzheimer.